Si on doit essayer d'imaginer déjà l'impact que peut avoir l'intelligence artificielle de façon assez globale dans l'économie mondiale actuellement et puis plus spécifiquement ensuite évidemment sur les marchés, les métiers de back office et puis les métiers de supply chain. C'est assez simple, en tout cas intellectuellement. La mutation technologique et économique qu'on traverse, c'est la plus importante depuis la révolution industrielle qui a commencé à la fin du 18e siècle. Et c'est pas simplement le numérique. C'est vrai qu'on parle beaucoup du numérique, mais le numérique au fond est une vieille histoire. Le numérique c'est une technologie qui a commencé à émerger dans les années 50. Vous avez peut-être entendu parler d'Alan Turing à l'université de Manchester. Alors ce qui est vrai c'est que la puissance du numérique a énormément progressé puisque vous savez qu'elle a suivi une loi qu'on appelle la loi de Moore. C'est-à-dire que la puissance des microprocesseurs a doublé non pas tous les ans comme le pensait Gordon Moore, mais enfin tous les 18 mois. Donc on a eu une augmentation exponentielle de la puissance du numérique. Et ça continue, contrairement à ce que j'entends dire parfois. Il n'y a pas d'essoufflement. On a cru il y a quelques années qu'il y avait un essoufflement de la loi de Moore, mais en fait pas du tout. Mais le numérique c'est quand même une vieille histoire. Aujourd'hui ce qui est en train de changer le monde, c'est la convergence des technologies NBIC. N pour nanotechnologie, B pour biotechnologie, I pour informatique numérique et le C pour les sciences cognitives, c'est-à-dire en effet ce qu'on appelle dans le langage courant l'intelligence artificielle. Et ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que ces technologies vont vite et les entreprises qui maîtrisent ces technologies vont vite aussi. Je m'explique. Les technologies vont vite. J'ai évoqué la loi de Moore par exemple. Vous avez une puissance des ordinateurs qui progressent de façon exponentielle. C'est vrai aussi de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle est la première technologie qui apprend toute seule. Elle est intelligente. Alors aujourd'hui, elle est dite faible, c'est-à-dire qu'elle a quand même un objet qui est pré-programmé. Demain, et peut-être pourra-t-on revenir sur cette distinction qui est fondamentale d'ailleurs pour y revenir peut-être dans le cours de notre conversation, demain elle sera forte, c'est-à-dire qu'elle aura conscience d'elle-même et elle pourra faire des choses pour lesquelles elle n'est pas programmée. Aujourd'hui, elle est programmée. Si vous prenez une voiture sans chauffeur par exemple, ou un poulot sans chauffeur, ou un bus sans chauffeur, tout ce que vous voulez, il vous conduit d'un point A à un point B. Alors c'est une intelligence artificielle qui est extrêmement performante, bien plus que nous, pour remplir cet objet. Parce qu'elle sait analyser l'environnement, parce qu'elle tourne la tête à 360 degrés, parce qu'elle ne boit pas, parce qu'elle... Donc elle a beaucoup d'avantages sur le conducteur lambda. Mais elle ne sait faire que nous amener d'un point A à un point B. Si vous demandez à votre voiture sans chauffeur si elle veut bien monter, boire un dernier verre, elle ne répondra pas. Contrairement à un humain qui peut faire répondre toutes sortes de réponses, mais qui de toute évidence répondra. Donc demain, en revanche, l'intelligence artificielle sera forte. Ça, c'est ce qu'on appelle la singularité. C'est-à-dire que c'est le moment où l'intelligence produit sa propre intelligence. Alors on ne sait pas quand c'est. Moi, je suis sûr qu'on y va. Et ça m'a été confirmé. J'ai parlé avec beaucoup d'ingénieurs de la Silicon Valley. Ils sont tous d'accord pour dire que ça va advenir. Est-ce que c'est 2030, 2060 ? Évidemment, on n'en sait rien. Mais ce que je veux vous dire, c'est que la convergence de ces technologies, ce n'est pas des technologies prises indépendamment les unes des autres. C'est la convergence de ces types de technologies qui est en train de générer le plus grand mouvement de destruction créatrice depuis la fin du 18e, 19e siècle. Destruction créatrice. Ça veut dire que vous avez de nouvelles technologies, de nouvelles entreprises, de nouvelles façons de faire les choses, de nouvelles façons de gérer la chaîne logistique qui, dans 10 ans, ne ressembleront en rien à ce à quoi elles ressemblaient il y a 5 ou 10 ans. Pensez à l'industrie avant et après l'électricité. Pensez à l'industrie ou au transport avant et après le chemin de fer ou avant et après l'automobile. C'est véritablement à cela qu'on est en train d'assister. Et je m'arrête là. Ça n'est ni bon ni mauvais. Dans tous les pays développés, on a une vision négative, spontanément négative de ces évolutions. C'est très exactement l'inverse, là, pour le coup, du 18e et du 19e siècle. 18e, 19e siècle, héritage des Lumières, Condorcet, on pense que le progrès technologique fait le progrès économique, fait le progrès social, fait le progrès moral. Voilà. C'est faux, mais on pense ça. Le 20e siècle arrive là-dessus, les deux guerres mondiales, Tchernobyl, le réchauffement climatique, donc ce n'est pas aussi simple. Aujourd'hui, très exactement le même type d'erreur, complètement à l'envers. Parlez aux gens de l'intelligence artificielle, ils vous disent que ça cause des problèmes économiques, ça détruit des emplois, ça fait des inégalités. Et avec les cyberattaques, vraiment, ça pose tous les types de problèmes. En fait, non. Tout dépend de ce qu'on va en faire. Ce qui est sûr, c'est que le job de vos entreprises, c'est de se réorganiser de fond en comble, parce que, et là, je m'arrête vraiment, ceux qui ont l'avantage dans ce type de période, c'est les start-up. C'est ceux qui naissent à partir de rien. C'est ceux qui n'ont pas à se transformer. C'est très facile d'être dirigeant d'une start-up. C'est très difficile de faire ce que vous faites, c'est-à-dire de transformer une entreprise. Alors ça, ça va... En fait, aujourd'hui, vous l'avez sûrement vu, les 10 ans de l'iPhone, et ça nous amène assez naturellement à Mathieu Lambeau, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, le business, y compris lorsqu'on vend dans la grande distribution des compotes, pour faire simple, je résume, ça n'a plus le même sens, le commerce en tant que tel, et évidemment la logistique, depuis qu'il y a l'appareil qu'on a dans la main, le smartphone, et tout ça a transformé, évidemment, la façon de penser le business. Oui, je pense qu'on est en fait face à un défi et une opportunité incroyable. Moi, j'ai repris Saint-Mamé il y a 18 mois, on l'avait peut-être vu, 20 mois, et on a une entreprise qui était en faillite. Et finalement, quand on est face à une entreprise en faillite, on n'a rien, on a des processus qui n'existent pas, des hommes qui ne sont pas forcément, soit les bons, soit en tout cas, on a les bonnes équipes, mais tout d'un coup, on se rend compte qu'on a une opportunité de transformer rapidement, puisqu'on n'a pas d'acquis. Le problème, quand on est une entreprise qui fonctionne bien, et vous le savez tous, vous avez des assets, vous avez des équipes qui fonctionnent bien, et la transformation est plus compliquée. Le digital, la robotisation amènent en fait une opportunité incroyable, et je pense que le point de dire les start-up ont un avantage, ou les entreprises en faillite ont un avantage, est totalement vrai. Ce que je suis en train de voir en tant que dirigeant d'entreprise depuis 18 mois, où finalement je me dis, on n'a rien à perdre, on peut tout arrêter, de toute façon c'est une boine de merde, donc on peut vraiment transformer et faire des choses de manière incroyable. incroyable, quand je regarde les technologies auxquelles j'ai accès, quand je vois ce que je peux faire avec mon iPhone, où il y a, j'ai un petit problème rondi soir, en fait j'ai mon équipe qui débarque dans mon bureau, en me disant, putain c'est la merde, on a 300 personnes à recruter dans notre usine à Vauvert, on n'y arrive pas, Pôle emploi c'est le bordel, ils ne comprennent rien, en plus ils ont envoyé des fichiers chez Perrier, chez les mecs qui ne sont pas bons, ils ont envoyé en fait les personnes qui veulent venir chez nous chez Perrier. Et comment est-ce qu'on fait maths ? Là on est en du vrai, c'est pas du pipeau, comment on fait maths ? On a dépensé 15 000 euros, et 15 000 c'est pas 16 000, pour créer une communauté sur Facebook de 15 000 personnes, non en fait 17 000 personnes, 15 000 euros. On l'a fait en très peu de temps. Vendredi soir à 20h30, j'ai posté un poste, en disant, on cherche 300 personnes à Vauvert dans le Gard. J'ai ciblé avec Facebook les villages autour, j'ai payé 300 euros. 300 euros. A votre avis, combien de personnes ont été atteintes ? Combien de vues ? En 4 jours. 150 000. Donc le problème, il est là, c'est que... Et le standard explose. Et le standard explose. Et tout d'un coup, il n'y a plus de problème. Donc finalement, une entreprise en faillite, qui juste, où finalement les équipes, le PDG, se mettent dans des nouvelles façons d'approcher le business, peuvent tout d'un coup faire des choses qui sont impossibles. Parce que Pôle emploi, je pense qu'il est toujours en train d'essayer de chercher nos caristes. Et les envoyer à Périen. Exactement. Et ce qui est vrai pour la marque, ce qui est vrai pour Facebook, ce qui est vrai finalement pour ça, est vrai aussi au niveau industriel. On a récupéré une usine qui était un... Je pense qu'on pourrait en faire un musée, finalement, de ce qu'a été l'industrie du fruit il y a 40 ans. Et je ne déconne pas, c'est vraiment vrai, Martial. On vient de mettre des robots qui arrivent du Japon avec des technologies qui ne vont pas exister en Europe en deux ans. C'est un truc de fou. On arrive à faire des choses que moi, je n'imaginais même pas il y a 18 mois. Et donc tout d'un coup, je réalise en tant que chef d'entreprise qu'au-delà du fait que peut-être je suis un bon manager ou non, que j'ai peut-être des bonnes équipes ou non, les sauts technologiques qu'on peut faire en très peu de temps sont juste énormes. Et quand tout d'un coup, j'ai un pote à moi de Info6, c'est peut-être Info6, c'est un leader mondial dans tout ce qui est ERP, qui est numéro 3 de la boîte et qui est indien et qui m'explique, tu sais, Matt, sur, j'ai une entreprise, alors tu n'en parles pas, mais j'ai une entreprise australienne, 3000 personnes, c'est une histoire vraie, c'était week-end dernier, entreprise australienne, 3000 personnes en ADV, en prise de commande, on est passé à 300 en 18 mois. Puis une autre entreprise où, je m'arrête là, c'est une banque, ils ont 25 avocats pour comparer les contrats, ou 20 qui travaillent sur les contrats, et avec l'intelligence artificielle, ils sont passés à 3. Et je pense, Mathieu, qu'à la fin d'année, peut-être qu'il y aura un avocat. Tout d'un coup, moi, en tant que manager, je me dis, putain, ça va être bon ça sur la seule plate-chaine. Parce que si on est bon, si on a la capacité de revoir l'ensemble de son business, parce que bien entendu, si c'est pour juste mettre des machines à la place des gens ou enlever deux personnes, ça n'a aucun intérêt. Mais si on est capable de revoir son business process, on peut faire des sauts qui nous permettront de faire des choses qui ne sont même pas imaginables. Nicolas Bouzou, ce qu'est en train de dire Mathieu Lambeau est un phénomène qu'on constate partout dans l'industrie en ce moment, dans l'économie même au sens large, c'est-à-dire la création d'écosystèmes. Il n'y a plus des activités, il n'y a plus la supply chain d'un côté, la production à un autre endroit, et puis le marketing. Maintenant, tout est intégré dans un même processus. Et ça, ça change complètement la façon d'envisager le business. Ça va même au-delà. Ce qu'on est en train d'observer de plus en plus, c'est le grand retour de l'intégration verticale, c'est-à-dire du fait que vous avez des entreprises qui décident d'intégrer toute la chaîne de valeur. On le voit de plus en plus. Je vais vous donner deux exemples. Un exemple qui est dans l'actualité, qui est dans les services, parce que ça ne concerne pas que l'industrie. C'est une entreprise qui s'appelle Netflix. Vous avez beaucoup entendu parler ces derniers jours, parce qu'hier, elle a diffusé un film qui s'appelle Okja, qui est un film sud-coréen, qui avait été présenté en compétition au festival de Cannes. Ça a fait scandale, parce qu'il n'était pas en salle. Netflix, pour contourner la réglementation, mais pour aussi contrôler la qualité de la totalité de la chaîne de valeur, a décidé, il y a quelques années déjà, Netflix, au départ, c'est un distributeur. D'ailleurs, au début de l'entreprise, c'était vraiment un distributeur. Vous savez ce que c'est, Netflix ? Une vieille entreprise, en réalité, qui a été créée à la fin des années 90, c'était un loueur de DVD, au départ. Évidemment, ils se sont lancés dans la numérisation des contenus. Et ce qu'ils ont décidé de faire, c'est de produire leur propre contenu. Et aujourd'hui, les plus grandes séries du monde, House of Cards, The Crown, Narcos, Black Mirror, elles sont produites par Netflix. Donc vous voyez que vous avez un phénomène d'intégration verticale qui est absolument extraordinaire. Je vous dis ça parce que ce n'est pas forcément évident. Tous les gens qui ont mon âge ou un peu plus et qui ont fait des écoles de commerce ont appris que la taille moyenne des entreprises diminuait et qu'il fallait externaliser. Ce à quoi on assiste, c'est très exactement l'inverse. Deuxième exemple, qui est un exemple en plus qui va vous montrer qu'en effet, c'est plus facile souvent d'être une start-up qu'une grande entreprise. Un exemple que je prends dans le domaine spatial. Une entreprise dont vous avez entendu parler qui s'appelle SpaceX, qui a été créée par quelqu'un. Elon Musk. Dont vous avez entendu parler, qui s'appelle Elon Musk. C'est quand même intéressant déjà, l'idée de créer une start-up dans le domaine des lanceurs spatiaux. C'est quelque chose qui n'est pas forcément complètement évident. Il veut aller sur Mars en même temps. Oui, absolument. Mais c'est quand même quelque chose. Dans le domaine entrepreneurial, il n'y a pas beaucoup de gens dans le monde qui se sont dit je vais faire une entreprise de fusée spatiale. L'idée d'Elon Musk, alors il y a eu, je passe dessus parce que ce n'est pas le sujet aujourd'hui, il a profité d'une évolution de la réglementation, mais son idée, son génie industriel, ça a été de dire, moi je ne vais pas faire comme les autres. Les technologies des lanceurs spatiaux, ce sont de vieilles technologies, des technologies éprouvées, mais de vieilles technologies. Notre ami Thomas Pesquet est parti dans un vaisseau Soyouz qui a été conçu en 1962. Personne ici ne prend d'avions conçus en 1962. La compagnie, elle serait sur la liste noire de l'Union Européenne et elle ne volerait pas. Et donc, l'idée d'Elon Musk, c'était de dire, mais moi, je vais utiliser justement ces technologies. Je vais prendre ces technologies très modernes et avec ça, je vais faire des lanceurs spatiaux. Et je vais essayer de faire ce que personne n'a réussi à faire dans le domaine du lancement spatial, faire des lanceurs spatiaux qui reviennent. parce que vous savez le problème d'Ariane, c'est que quand elle envoie des satellites, elle lâche des satellites. Qu'est-ce qu'elle fait après ? Eh bien, rien. Elle reste là où elle est. Alors, j'ai fait le calcul. Si vous prenez un avion Paris-Toulouse et que vous ne réutilisez pas l'avion, le prix du billet, au minimum, c'est 200 000 euros. Aujourd'hui, vous payez 71, 72 euros si vous y prenez quelques jours à l'avance. Pourquoi ? Parce qu'Easy Jet et Air France ont l'excellente idée de réutiliser l'avion. Ce qui n'est pas bête. Ce qui n'est pas bête. Mais on n'avait jamais réussi à le faire parce que ce n'était pas possible du point de vue technologique. Lui a réussi à le faire. Mais comment il a réussi à le faire ? Pas en allant voir des sous-traitants dans le secteur spatial. En intégrant la totalité de la chaîne de valeur. De l'amont à l'aval. Et donc, on a le grand retour de start-up parce que ce sont des entreprises extrêmement récentes avec des organisations relativement plates mais qui pratiquent une extraordinaire intégration verticale et qui, du coup, sur des secteurs comme les vôtres, pour revenir à la logistique, ont une capacité d'innovation qui est beaucoup plus forte parce qu'ils ne partent de rien. Et donc, eux, s'ils ne veulent mettre que des robots avec de l'intelligence artificielle, il n'y a pas de syndicat, il n'y a pas de reconversion, il n'y a même pas de patron qui dit « je n'y crois pas vraiment ». Non, on fait comme on veut. Et donc, ça va beaucoup plus vite. Donc, là encore, le sujet, pour vous, il est là. C'est qu'on a une transformation qui va à une vitesse exponentielle. Est-ce que je peux juste réagir très rapidement sur ce qu'a dit Mathieu sur Facebook ? Pourquoi est-ce que Facebook a acquis cette puissance ? Et ça aussi, je crois que c'est très important à bien comprendre. C'est parce que c'est une entreprise de réseau. Et toute l'économie, au fond, en se numérisant, est en train de devenir une économie de réseau. Les entreprises sont en train de devenir des entreprises de réseau. Qu'est-ce que ça veut dire une entreprise de réseau ? Une entreprise de réseau, ça veut dire que plus vous avez de clients, plus il est facile d'avoir des clients. Parce que vous générez des données, du big data, qui vont vous permettre d'optimiser votre supply chain, mais d'aller aussi penser de nouveaux services, de nouveaux produits pour de nouveaux clients, pour des prospects, ou même pour vos clients existants. C'est ça, un réseau. Et la loi économique d'un réseau, vous allez comprendre le piège, vous allez comprendre pourquoi il faut agir très vite. C'est que la valeur d'un réseau, ce qu'on appelle la loi de Metcalfe, mais peu importe, la valeur d'un réseau ne dépend pas du nombre d'utilisateurs de ce réseau, mais dépend du carré du nombre d'utilisateurs de ce réseau. Aïe ! Et oui ! Parce que ça veut dire que quand vous passez de 100 000 utilisateurs à 101 000 utilisateurs, vous n'avez pas créé un de valeur en plus, vous avez créé 101 000 de valeur en plus, parce qu'il y a 101 000 interactions possibles en plus. Alors, ce que tu as dit est absolument passionnant. Facebook, Laurent Soli a annoncé cette semaine que Facebook avait passé son 2 milliardième utilisateur. Donc, c'est le réseau le plus extraordinaire du monde qui a une valeur absolument incroyable et qui a tellement de valeur que le problème aujourd'hui, quand on n'est pas utilisateur de Facebook, ce n'est pas de se dire est-ce que j'utilise Facebook, c'est de se dire quelles sont les bonnes raisons pour que je n'utilise pas Facebook. On est compte, comme la proposition de valeur a été renversée et donc les entreprises de réseau, je prends une image qui est celle de mon ami Nicolas Collin. Vous savez, quand vous courez, si vous n'êtes pas très entraîné, vous courez, vous vous essoufflez, vous ralentissez. L'économie des NBIC, elle fonctionne très exactement à l'inverse. Plus vous courez, plus vous respirez lentement, moins vous êtes fatigué, plus vous accélérez. Raison pour laquelle il vaut mieux essayer de partir tôt. Alors, je vais essayer de nous ramener aussi à ce qui fait le quotidien de tous ceux qui sont là, de vous tous, parce que finalement, on est en train, là, dans ce que vous me dites, de s'enthousiasmer, soit d'avoir une start-up à gérer, soit d'avoir une entreprise en faillite à remonter, Mathieu Lambeau. Mais la réalité, notamment pour la supply chain, c'est qu'il y a d'énormes acteurs qui ont d'énormes moyens d'investissement qui sont difficiles à appréhender et à attaquer. Enfin, je veux dire, Amazon, évidemment, se définit lui-même comme un distributeur de colis et un logisticien. On sait bien que c'est au-delà de ça, mais comment est-ce que lorsqu'on est une PME, et ça m'amène, reste une PME malgré tout, une PME ancienne, installée avec des process, comment est-ce qu'on résiste à cette vague où un jour, ce sera Amazon qui distribuera les fruits et légumes du sud de la France ? Je pense qu'on fait une erreur de penser petit, gros. On fait une erreur de penser, ça a marché pendant 10 ans, et donc ça marchera encore pendant 10 ans. Et ce que la technologie nous donne, c'est la possibilité de transformer les modèles, transformer les business models. Ce que nous, on a fait, c'est intéressant l'exemple de Demas, parce qu'en fait, nous, on s'est dit, à nos petits moyens, je suis arrivé, la boîte perdait 3 millions, 4 millions d'euros, aujourd'hui, on est à 3,5,4. C'est bien, on a fait ça en 20 mois. Mais ce qu'il y a derrière, c'est qu'en fait, on s'est dit, une usine de fruits réfléchie en années 70, ou années 80, ou années 90, elle avait juste zappé les technologies. Et en fait, on s'est dit, comment on ferait si on partait de zéro, d'aujourd'hui ? Comment on ferait ? On ferait comment ? En fait, c'est ce qu'on a fait. On a juste oublié, toutes les idées à la con que les mecs avaient avant, on a dit, on s'en fout. On ferait comment ? Pour avoir des produits qui, d'ici 18 mois, seront hyper qualitatifs, on puisse prendre 5 ans d'avance sur nos concurrents, parce que le problème, c'est que quand vous faites ça, les mecs, comme ils ont des grosses usines, ils vont avoir du mal à suivre. Et c'est là où, tout d'un coup, pour moi, c'est une révélation, parce que je ne l'avais pas, je ne l'ai pas tilté, j'ai été inspiré par Elon Musk. En plus, c'est vrai, c'est histoire, tant que je ne savais pas, mais je n'avais pas tilté, en fait, le pouvoir des technologies. Et c'est quand j'ai commencé à voir, en fait, ce que des robots pouvaient faire ou toute l'industrie, en fait, de la conserve, parce que j'ai acheté une boîte de conserve, à la base, elle a développé des équipements pour faire de la putain de conserve. Sauf que les consommateurs ne sont pas intéressés. Et en fait, on s'est aperçu qu'avec les technologies, on pouvait le faire à l'envers et en fait avoir des robots qui, plutôt que d'avoir des équipements qui mettaient des fruits dans des conserves, on avait plutôt une usine de fruits qui, il se trouve, peut mettre nos fruits dans des conserves ou dans du plastique ou dans du métal. Et on a tout redéfini la chaîne de valeur. Ça veut dire que la chaîne de production aujourd'hui chez Saint-Mamé, dans la toute nouvelle usine, là, elle est capable de nous faire aussi bien une gourde en plastique mou. Plus ou moins. Pas tout de suite, mais oui, exactement. Avec de la compote à l'intérieur qu'une boîte de pêche au sirop. Exactement. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a encore 2-3 ans, je pense qu'on ne pouvait pas le faire. En tout cas, moi, je ne l'avais pas compris. Je ne l'avais pas tilté. Je ne sais pas si comment c'est. Et là, tout d'un coup, ça ouvre en fait un monde nouveau où on se dit les technologies sont devant nous. On est derrière. Et on peut commencer à redésigner en fait l'ensemble de nos process et se faire un gain de compétitivité qui est juste énorme. Donc quand on prend ça au niveau de la supply chain, moi aujourd'hui, j'ai des arboriculteurs qui vont, en plus c'est un gros bordel, qui vont voir dans les arbres pour voir si les pêches sont bonnes. Donc savoir, le flux d'informations entre l'arboriculteur, nous, la supply chain, c'est extrêmement compliqué. Vous mettez des drones. Vous commencez à réfléchir finalement à une nouvelle façon de voir votre business. Et tout d'un coup, vous allez avoir un business qui n'a rien à voir avec le business d'il y a 10 ans ou d'il y a 5 ans et qui va avoir un gain de compétitivité qui est juste énorme. Et je pense que le danger pour que ça soit en supply chain, en marketing ou ailleurs, c'est que si on ne prend pas cette hauteur en se disant la technologie, elle est en train de nous permettre de faire des choses impensables, vous allez juste vous retrouver, je ne dis pas ça pour forcément ceux qui sont dans la salle, mais je pense que c'est un vrai risque, vous pouvez vous retrouver avec cette croyance que vous êtes arrivé en haut alors qu'en fait, vous allez avoir des nouveaux intervenants qui vont vous coacher avec une nouvelle façon de faire. vous n'allez pas le voir arriver. J'en suis convaincu. D'accord. Et alors, la question qui suit évidemment, et je vais vous la poser à tous les deux, puis je pense que je la reposerai également à nos 3 derniers intervenants tout à l'heure, c'est est l'homme dans tout ça ? Bah oui. Il y en a qui ont été célèbres avec est Dieu dans tout ça comme question, je tente un truc plus basique. L'homme, on en fait quoi ? Parce que là, on est dans un discours qui est formidable parce que la supply chain peut se digitaliser avec l'intelligence artificielle, il n'y a plus d'erreurs de stock, c'est fabuleux. Il n'y a plus de souffrance au travail parce que le robot porte les colis. Il y en a moins, absolument. Tout ça, on est d'accord. Mais on en fait quoi de l'être humain et de l'ouvrier ? Alors, il reste plein de choses. Je n'ai aucune inquiétude là-dessus. En tout cas, je n'ai pas d'inquiétude quant à l'abondance du travail. J'ai potentiellement une inquiétude sur notre capacité à former les gens pour les amener à occuper les nouveaux emplois. Je vais m'en expliquer rapidement. Pourquoi je ne crois pas du tout à la fin du travail ? La fin du travail est un thème très à la mode. Ce qu'il faut bien savoir, c'est que la peur de la fin du travail a très exactement l'âge du travail. Sous son exception moderne, c'est-à-dire le début de la chrétienté, grosso modo, parce qu'avant, le travail était dévalorisé. Depuis qu'on valorise le travail, on a peur de la fin du travail. Le premier homme politique à avoir pris des mesures anti-innovation pour freiner les destructions d'emplois liées à la technologie, c'est l'empereur Vespasien qui reconstruisait Rome, qui avait été brûlé par Néron, en tout cas une partie, et qui a refusé qu'on utilise de la technologie pour déplacer des colonnes. Parce que lui, ce qu'il voulait, c'est que les gens, il voulait qu'il y ait une centaine de Romains qui déplacent les colonnes, parce qu'il avait très peur de ça. Je pourrais multiplier les exemples. La reine d'Angleterre, Elisabeth I, qui a refusé d'octroyer des brevets sur la machine à fabriquer des bas. Très amusant, je cite cette anecdote parce qu'elle est très ironique, le maire de Palo Alto, le maire de Palo Alto, en 1930, il écrit au président Hoover pour lui dire la grande crise, ce n'est pas un problème boursier ni un problème monétaire, ça vient de la technologie, qui est un Frankenstein qui détruit notre civilisation. Comme la technologie a détruit Palo Alto. Oui, Palo Alto, c'est bien. D'une certaine façon, oui, mais en tout cas, ce n'était pas ce qu'il voulait dire. Donc, tant que l'homme, quand je parle de l'homme, j'embrasse la femme, tant que l'homme est complémentaire de l'intelligence artificielle, de la machine, du robot, il y a de la place pour les deux. Ce sont des facteurs de production complémentaires. Donc, le sujet n'est absolument pas la fin du travail, ce qui veut dire au passage que le sujet, dans des plaies à mon grand ami Gaspard Koenig, n'est absolument pas le revenu universel. Le sujet, c'est la mutation du travail. Et ça, c'est votre sujet. Alors là, je vais dire des choses désagréables, bien évidemment, l'amitié, c'est de se dire les choses. Votre sujet, c'est de vous dire l'hybridation de la robotique et de l'intelligence artificielle, ça va détruire énormément de métiers dans vos secteurs. Ce qui est formidable parce que, comme tu l'as dit, souvent, c'était des métiers pénibles. Et donc, la grande question, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir mieux réutiliser ce capital humain ? On va avoir un capital humain qui va être disponible, comment, à quoi est-ce qu'on va pouvoir le réutiliser ? Et il y a plein de choses à faire. Il y a plein de choses à faire parce que la machine, elle ne peut pas tout faire. Un truc que la machine ne pourra jamais faire, par exemple, y compris dans votre secteur, c'est réagir dans des situations complètement imprévues. Il n'y a que l'homme. L'homme est le seul truc configuré pour réagir dans des situations qui n'ont pas été prévues. Aucune machine ne peut faire ça. La machine, elle est pré-programmée. Comme l'animal qui est programmé par ses instincts, la machine est programmée par des hommes. Nous, on sait... Là, on est en train de parler. Si le truc, si le spot s'effondre, on saura quoi faire. On va se pousser. Donc, il y a forcément du travail, potentiellement. mais il y a des actions de formation à mettre en oeuvre qui sont absolument colossales et qui sont à mettre en place dès maintenant. La voiture sans chauffeur, le poids lourd sans chauffeur, le bus sans chauffeur, tout ça, c'est joué. C'est joué. Ce sont des métiers qui vont disparaître. D'accord ? Comme les métiers de... Moi, je suis dans le sentier entre la rue des Taillandiers, la rue de la Ferronnerie, la rue du Prévost. Ça touche aussi la fonction publique. Il ne faut pas croire. Le quai de la Mégistrie, etc. La rue des Déchargeurs, la rue des Lavandières. C'est terminé. Il n'y a plus aucun métier. Donc que les métiers disparaissent, ce n'est pas quelque chose de grave. Ce qu'il ne faut pas, c'est que le travail disparaisse. Il faut que le travail reste la colonne vertébrale de nos sociétés. Et c'est la raison pour laquelle je m'arrête là. Vous allez voir le lien que je fais. Je soutiens de toutes mes forces les ordonnances travail. Parce que dans les ordonnances travail, il y a deux choses. Enfin, ordonnances travail plus la réforme de la formation professionnelle, il y a deux choses. Il y a d'une part la flexibilité du marché du travail, grosso modo, accord d'entreprise plutôt que d'accord de branche. Oui, pardon de répéter cette évidence, mais comment voulez-vous qu'on crée de nouveaux emplois si on n'en détruit pas d'anciens et si on n'a pas un marché du travail qui est suffisamment flexible ? Donc il faut faire ça. Mais bien entendu, il faut en même temps, alors là, ce sera un peu décalé dans le temps malheureusement, mais il faut très très vite mettre à niveau notre système de formation professionnelle pour faire en sorte que les gens comme vous puissent envoyer dans des formations très qualitatives des gens dont on sait qu'ils vont perdre leur emploi parce que ces emplois vont disparaître et tant mieux. Alors, Mathieu Lambeau, vous, vous êtes à la tête d'une entreprise avec des salariés, avec des gens qui montent dans les arbres pour vérifier si les pêches sont mûres. C'est très bien. Je ne sais pas s'ils montent, mais on se tâche la pêche. Bon, est-ce qu'on a coutume de dire qu'avec le digital, on ne sait pas encore aujourd'hui ce que seront les fameux métiers de demain ? Donc on fait quoi pour anticiper ? Parce que moi, je veux bien qu'on les forme, Nicolas, mais on les forme à quoi ? Est-ce que ça, c'est une problématique que vous avez ? Je pense qu'il y a deux questions. Il y a une question pour les entrepreneurs, pour les entreprises et pour le politique. Je reviendrai sur le politique après. Je pense qu'on a un énorme problème. On ne veut pas le voir. On ne le voit pas. Je pense qu'à mon limite, même si beaucoup d'entre nous pensaient que l'idée n'était pas bonne, il a mis le doigt sur un truc. La taxe robot. Mais par contre, si on commence sur la partie entreprise, on est en train de se mentir. Je vous redis, j'ai repris une boîte en faillite. Faillite, c'est-à-dire que vous n'avez rien. Et pourtant, en 18 mois, je vais mettre une des... Alors, on va le faire en deux étapes. Donc on a une première étape qui est au 17 juillet de cette année et une deuxième étape qui sera d'ici à fin 2018. Mais on aura l'usine la plus moderne en Europe de fruits. Et je n'ai pas mis 45 millions d'euros dedans. Ce n'est pas vrai. On a juste réfléchi différemment. Alors, c'était facile pour moi. Je n'ai aucun mérite parce que de toute façon, on n'avait rien. Donc c'était facile de le faire. Mais il y a trois ans, je me rappelle dire dans des réunions à la con, je disais Facebook, ça ne sert à rien. J'ai fait du marketing pendant 20 ans. Les mecs, vous n'avez rien compris. J'ai dit n'importe quoi. On s'est trompé. La révolution qui est en train de se passer permet à certains de repositionner, redesigner leur business model. Donc si on revient deux minutes sur un business model alimentaire comme ça m'a mis, mais on peut le prendre sur plein de choses. Si je mets mes drones dans le ciel, je vais savoir quand est-ce que les pêches sont prêts à être ramassées. Je vais arrêter d'avoir des mecs qui vont dans les champs, reviennent, etc. On va arrêter de perdre du temps, de l'argent. La com se fera immédiatement puisque j'ai les drones, c'est les miens, donc je le serai moi-même. Je n'ai plus besoin de passer par les aboréculteurs. On aura en plus mécanisé ce qu'on est en train de faire et une partie des récoltes. Donc déjà, ce sera plus simple. Donc c'est vrai que les saisonniers vont en partie disparaître. Donc déjà, on va le voir. On pense que plus la manœuvre est manuelle, plus elle va disparaître. Je pense que ce n'est pas le cas. C'est toute la manœuvre qui est à risque qui va transformer le type d'impact de l'humain. Et pour le coup, c'est vrai que la supply chain aussi est un métier de manœuvre. On continue sur l'histoire. Ma pêche, finalement, on aura toujours, je pense, un camion. Donc le camion va aller... Alors peut-être qu'à un moment donné, on n'aura plus de camion. Enfin, ça sera automatique. Mais on va dire ça. Moi, ça, vous le savez mieux que moi. Dans la salle, on ira chercher nos pêches. On les amène à l'usine. Ce n'est pas très compliqué dans la mesure où j'ai des robots et que tout est en fait maintenant. Alors un truc que j'ai découvert, c'est que tout est en réseau. Je n'avais même pas compris. J'ai compris que toute mon usine était en réseau. En fait, toutes les machines se parlent. Ça veut dire donc, à partir du moment où elles se parlent, c'est-à-dire que les robots vont être au courant des pêches qui arrivent, qui arrivent juste au début. C'est quand même énorme, ça. Et comme on a de la vision optique, vous avez vu comment ça marche, la vision optique, c'est dément. Mais robots voient, je découvre, mais robots voient, en fait, grâce à la vision optique, la taille, et la forme de la pêche. Et en fait, on a une nouvelle technologie qui vient du Japon où le robot adapte sa vitesse pour aller chercher la pêche et pour pas justement l'abîmer, il va ralentir des fois pour justement bien la prendre. Et puis après, il la met dans la boîte. Alors après, quand vous le regardez à l'œil nu, ça va quand même très très vite. Très 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 vite. Une fois que la boîte est faite, ou que c'est pas forcément une boîte, d'ailleurs ça peut être du plastique, si vous prenez toutes les chaînes que vous connaissez, on peut vite se faire peur. C'est qu'on peut juste, vous pouvez avoir, si moi je l'ai fait en 18 mois, enfin vous voyez ce que je veux dire ? Avec pas d'argent, avec finalement pas d'équipe. Parce qu'on n'est pas d'équipe. Quand vous reprenez une boîte, c'est le bordel. J'ai fait une logistique avec nous, donc c'est bon, on est sauvés. Et c'est important de faire intervenir des gens justement experts et externes. Mais le point, c'est que quand vous prenez cette logique-là et que vous l'adaptez à la supply chain, et on commence à réfléchir maintenant à la supply chain, bien évidemment, pour revenir à ta question martiale, l'impact du monde peut être énorme, surtout sur des métiers où on a beaucoup d'humains. Et je pense que la question pour les entreprises, c'est de se dire, si la technologie peut avoir autant d'impact, il est où le business model de demain ? Comment finalement, on va éviter de découvrir qu'il y a un Allemand, un Coréen ou un Chinois qui arrive avec un nouveau modèle et qui arrive à proposer des prix 20% inférieurs parce que lui, il a fait un truc que nous, on n'a pas fait ? Et comment j'anticipe par rapport à mes équipes une transformation et je ne la découvre pas, je ne cours pas après le train. Et je pense que la plus grosse erreur de n'importe quel patron d'entreprise dans cette salle, c'est de sous-estimer le niveau de changement qui est en train d'arriver. Après, je ne peux pas, dans le métier dans lequel vous êtes, est-ce que ça va se faire en 2 ans, en 5 ans ou en 10 ans, je ne sais pas, mais ça va se faire et ça va se faire vite. Par rapport à ce qu'on est en train de dire, Nicolas Bouzou, il y a une des théories qui tournent en ce moment. On parle d'intelligence artificielle ce soir, mais de plus en plus, on est en train de nous parler d'intelligence augmentée. C'est-à-dire, en réalité, l'intelligence artificielle mais mise sur l'homme. C'est-à-dire que voilà, comment lutter contre la mainmise, la suprématie de l'ordinateur et de l'intelligence artificielle ? C'est finalement en l'intégrant à l'être humain avec des personnes qui disent même qu'il vaut mieux une intelligence artificielle qu'une bêtise naturelle. Ça, c'est autre chose. Mais simplement, est-ce que c'est ça l'avenir ? C'est-à-dire, quand on parlait de logistique tout à l'heure, est-ce que c'est l'exosquelette ? C'est-à-dire adapter la technologie sur l'individu, sur l'homme pour qu'il puisse porter des charges plus lourdes sans souffrir, adapter l'intelligence artificielle à l'homme pour qu'il puisse voir effectivement l'ensemble des stocks dans un entrepôt sans se tromper sur tel ou tel dosage ou tel ou tel carton qui manquerait ? Oui, je crois, mais avec une limite. Dans les évolutions technologiques en cours, grosso modo, il y a trois stades. Le stade d'aujourd'hui, c'est-à-dire la mise en réseau des terminaux informatiques, des smartphones, etc. Bon, ça, c'est fait. Le stade qui a commencé, enfin, vers lequel on va, c'est la mise en réseau et la mise en connexion des objets, ce qu'on appelle l'Internet des objets. Et le dernier étage, c'est en effet la mise en réseau des corps. C'est-à-dire le fait qu'on aura des exosquelettes, on aura des lunettes, on aura éventuellement des capteurs. On parlait d'Elon Musk qui vient de créer une entreprise qui s'appelle Neuralink dont le but est de vendre des capteurs cérébraux pour faire en sorte qu'on soit à niveau par rapport à l'intelligence artificielle. Facebook est capable de faire de la télépathie dans 10 ans sans mots la minute. Exactement. Donc oui, je pense que très clairement on va vers ça et je pense d'ailleurs que ce n'est pas quelque chose qui est mauvais. Je pense qu'il faut quand même se décontracter par rapport à toutes ces évolutions technologiques. Les exosquelettes, par exemple, ça permet de rendre certains travaux moins pénibles. Ça permet aussi à des personnes handicapées de marcher. Ce qui est quand même une rupture technologique très importante qui d'ailleurs, au passage, je le dis parce que vous êtes des dirigeants d'entreprises, dans les périodes de rupture technologique, n'écoutez pas. Alors là, je vais dire un truc, que ça va faire hurler certains mais il ne faut surtout pas écouter ses clients parce que les clients ne savent pas ce qui va se passer. Moi, je travaille sur l'économie de la santé. Les personnes handicapées, elles ne voulaient pas marcher. Elles voulaient des fauteuils roulants plus performants. Et ce qu'on va leur proposer, c'est de marcher. Donc, il faut faire des... Ça, c'est le rôle du chef d'entreprise. Le rôle du chef d'entreprise, c'est de savoir mieux que les autres dans son secteur. Sinon, il faut changer. Et c'est de savoir mieux que le client parce que si le client on sait mieux que le chef d'entreprise, c'est au client de racheter la boîte. Donc, il faut faire attention à ça. Mais donc, oui, le prochain stade, c'est celui de la connexion des corps. Alors, avec quand même, je crois, une limite et c'est là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec Elon Musk, c'est que je pense qu'il y a des choses que les êtres humains n'accepteront pas. Le fait de porter des lunettes de réalité virtuelle, ça, ça me semble possible. C'est difficile, mais ça me semble possible. Les capteurs cérébraux, je pense que là, les gens vont s'arrêter. C'est trop. C'est trop. Et ça nous ferait entrer dans un stade qu'on appelle le post-humanisme, qui dit bien ce qu'il veut dire, d'ailleurs. On n'est plus dans le transhumanisme. Je renvoie au livre de Luc Ferry, La révolution du transhumanisme. Le transhumanisme, c'est ce que tu dis, c'est l'humain augmenté. Mais ça reste de l'humain. Le post-humanisme, c'est l'hybridation homme-machine. Il faut prendre ça extrêmement au sérieux. Le directeur scientifique de Google, qui est, je crois, une entreprise que vous utilisez tous les jours, s'appelle Ray Kurzweil. C'est un post-humanisme. C'est un post-humaniste. C'est-à-dire qu'il est favorable à l'hybridation homme-machine jusqu'à un point où il considère que l'homme pourra mourir, perdre son enveloppe corporelle et télécharger ses données cérébrales sur un support qui pourrait être celui-ci, qu'on pourrait du coup retélécharger sur une nouvelle enveloppe corporelle. D'accord ? Donc c'est quand même le directeur scientifique de l'une des plus grandes entreprises du monde qui est dans cette logique-là. Et Google a créé une entreprise qui s'appelle Calico, California Life Corporation, dont le but est justement de faire reculer la mort et d'investir sur ces domaines-là. Mais moi, là, je crois que nos amis américains qui sont ce qu'on appelle en philosophie des matérialistes radicaux, c'est-à-dire qu'ils pensent qu'entre moi et cette table, il n'y a pas de différence de nature, mais il y a juste une différence de complexité, je pense qu'ils s'emballent un tout petit peu. Je ne parle pas de moi, mais en règle générale. Je vous comprends souvent. Oui, enfin, on fait un peu la différence quand même. Mais, en revanche, oui, je pense que le fait que nos corps soient agrémentés d'outils technologiques qui ne nous feront pas passer dans une post-humanité, mais qui nous permettront d'être augmentés, ça, je pense qu'on y va et ce n'est pas grave parce que ça permettra aussi d'améliorer notre santé, ça permettra de faire plein de choses très positives. Je vais passer la parole dans un instant à Laurent, Jean-Christophe et Nicolas qui ont été très sages et qui ont tout écouté. Juste un mot, Mathieu Lambeau, avant de finir. Vous, ça fait des années maintenant que vous travaillez dans le commerce. Avant, c'était FINDUS. Là, maintenant, c'est Saint-Mamès. C'est de la distribution, de la grande distribution aussi, le point final. L'humain, il est aussi peut-être le dernier kilomètre quelque part. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut aller jusqu'à l'intelligence artificielle, la déshumanisation, la digitalisation, y compris pour conduire des camions, jusqu'au bout, c'est-à-dire à ne plus rencontrer d'humains dans un grand magasin ou dans un drive ? Alors ça, moi, je n'y crois pas. Je pense qu'on aura des tâches entières, des parties du process qui vont disparaître. Je pense que la supply chain est clairement, après, c'est ma vision peut-être totalement naïve et débile, mais je pense que vous êtes hyper concerné, plus que beaucoup de fonctions. Ce que me disait mon ami, en fait, d'Infocis, c'est que, je vais vous donner juste plusieurs chiffres, leur vision à eux. Leur calcul, c'est qu'un milliard et demi de jobs vont disparaître d'ici cinq ans dans le monde. C'est leur vision. Après, ça vaut ce que ça vaut. Je pense aussi que... Pour 7 milliards d'habitants, ça fait beaucoup. Et le conseil qui m'a donné, enfin, ce n'était pas moi perso, mais c'était juste sa vision, c'est de dire les jobs qu'on aura demain et qui vont rester et qui vont être de plus en plus importants, ce n'est pas les jobs techniques. Tout ce qui est technique, tout ce qui est un process, que ce soit un process manuel ou un process intellectuel, peut être remplacé. Ça sera les jobs où, en fait, l'humain a une importance. C'est pour ça que je reviens sur le magasin. l'accueil, le sourire, être un humain, c'est gérer une réunion comme tu fais là. Peut-être qu'on aura un robot un jour, mais interagir, enseigner, créer, la création, l'animation, faire du théâtre. Ça, on l'aura toujours. Et donc, finalement, lorsqu'on regarde un process d'entreprise, vous voyez un petit peu ce que ça veut dire. Ça veut dire que la comptabilité, c'est un peu compliqué. La supply chain, il va falloir réfléchir. La partie usine, oui, c'est déjà le cas. Il y en aura de moins en moins de gens dans les usines. La partie marketing, par contre, la partie commerciale et les magasins. Je reviens au magasin. Moi, c'est un peu paradoxal après avoir dit ce que j'ai dit pendant un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure. Je ne crois pas à Amazon pour l'instant. Je pense qu'on a besoin d'aller en magasin. Ce n'est peut-être pas des hyper, c'est peut-être des super. Je crois que la grande distribution, vous allez faire un tour chez Grandfrey. on va les s'emmerder. Ça ne veut pas dire qu'Amazon n'aura peut-être pas un jour 5% du marché, mais ça s'arrêtera là. Si la grande distribution, et c'est un message qu'il y a des personnes ici, fait son job proprement, il n'y a aucun risque. Je n'y crois pas. Je pense par contre qu'il faut bien remettre l'humain dans les magasins et que l'humain fasse son job d'humain dans les magasins. Jean-Christophe Maché, FM Logistique. Vous, par rapport à tout ce qu'on vient de dire, on va revenir évidemment à votre corps business en tant que tel. Prenez un micro. Cette vision, cette confrontation finalement de la machine, de l'intelligence artificielle par rapport à votre job, et c'est vrai, ce sont des métiers qui sont encore pour une grosse partie très humains, avec beaucoup de main d'oeuvre. Vous l'anticipez comment ? Vous la sentez comment ? Alors d'abord, je suis d'accord, il ne faut pas opposer petit, grand. Par contre, on peut opposer lent et rapide. Et ça, c'est l'enjeu. Donc pour nous, entreprise, je ne sais pas si on peut la qualifier de grande ou petite. On est petit par rapport au grand parce qu'il fait 23 000 personnes, mais on est grand par rapport à des startups. Donc ce qu'on a décidé, c'est d'essayer de faire émerger en interne, en externe, autour de nous, une micro-économie avec des startups qui puissent justement porter les idées. Et on parlait de réseau. Oui, c'est un écosystème, c'est ça. Et alors, chez FM, ce qu'on essaie de faire, c'est absolument de faire fonctionner notre réseau interne, c'est-à-dire nos 23 300 entrepreneurs. Parce que, et c'est là en fait l'ange de l'entreprise. C'est quoi la vision collective que l'on a ? Moi, je trouve que le digital amène d'abord à se poser la question dans la finalité de tout ça, c'est quoi ? Et on est ensemble pour faire quoi ? Donc ce que l'on veut, c'est doter nos équipes internes, externes, nos partenaires d'outils, de process qui puissent permettre de créer une communauté animée par une vision partagée. Et moi, je reste toujours aussi ébahie, émerveillée par la capacité de l'humain à créer des idées. Et le sujet, il est là. C'est l'idée. Alors c'est vrai que parfois, c'est plus facile d'avoir des idées quand on est au bord du dépôt de bilan que quand on est en pleine santé. Donc ça, c'est une vraie leçon. C'est plus facile parfois d'avoir des idées quand on démarre from scratch des start-up. Donc nos entreprises, on doit être capable de recréer finalement... Penser start-up, quoi. Se mettre en danger. Considérer qu'on est en danger et qu'on n'est surtout pas arrivé. Notre métier, qui est un métier de main-d'oeuvre, est un métier qui intègre de plus en plus d'intelligence. On le voit aujourd'hui. J'en parlais avec Cécile dans le DRH ce matin. On a aujourd'hui en termes d'image employeur, en termes de capacité à recruter. Je parle là du secteur. Je ne parle pas que de FM. Du secteur, je pense qu'aujourd'hui, on offre de nouveaux métiers. C'est-à-dire que le digital nous amène à intégrer chez nous de nouveaux métiers autour du data, autour de l'analyse, autour de la robotique. Yannick Buisson, que beaucoup d'entre vous connaissez, a intégré des robots de la robotique de l'AGV dans nos entrepôts. qui cohabitent avec l'opérateur. Donc on est en train effectivement d'apprendre à intégrer d'abord la robotique dans nos process, d'utiliser le digital pour digitaliser nos process. Il faut intégrer aussi le digital pour accepter que notre offre soit challengée et pas que par des concurrents qui arrivent d'une start-up à lancer à 150 km heure mais en acceptant des idées qui viennent de l'interne. C'est ce qu'on a essayé de faire en essayant de désemer finalement des idées créées par nos collaborateurs en poussant des jeunes pousses à l'extérieur. Et on a le temps de les tester. On a le temps de les tester face à la vitesse d'évolution de la concurrence et de cette technologie. Alors ça c'est vrai pour tout le monde et nous on doit le réapprendre. C'est-à-dire qu'on a lancé trois start-up, trois idées et donc ce qu'on doit apprendre à faire, c'est test and learn et ce qui est dur c'est être capable de dire stop. Quand on est entrepreneur on aime dire go, on y va et c'est dur de dire stop quand on a été un peu au départ de l'idée. Mais ça on doit l'apprendre et en fait et si les start-up étaient simplement une extension, une excroissance de l'économie et qui permettait de créer un nouvel environnement. Moi je pense que les start-upers et les start-up sont finalement un moyen extraordinaire pour recruter des talents qui vont nous rejoindre ou qui vont rester à l'extérieur mais qui feront partie de l'entreprise élargie comme nous on va faire partie de l'entreprise élargie de nos chers clients parce qu'on a un objectif commun. C'est que le consommateur de Saint-Mamé il soit heureux où qu'il soit en vacances chez lui ou autre part en famille ou single pour recevoir son produit et on a un enjeu commun. Et donc cette notion de communauté est essentielle à gérer. Nicolas Bouvet chez Accenture vous arrivez à faire prendre en considération à prendre en compte comme ça ces nouvelles technologies qui chamboulent parce que tout le monde est capable de le voir quelque part que toutes ces nouvelles technologies sont en train de transformer le monde mais est-ce qu'on arrive à prendre les décisions à s'adapter à cette vitesse ? Vous arrivez à conseiller à ce niveau-là ? Oui effectivement on voit de manière majeure ces technologies qui arrivent chez tous nos clients on voit vraiment sur 5 grandes dimensions la première on l'a évoqué la partie machine learning qui dans les métiers de la supply chain a des impacts considérables machine learning ce sont ces algorithmes intelligents qui auto-apprennent donc ça on le voit partout on le voit dans la maintenance on le voit dans les prévisions dans la planification pour toute une série d'acteurs à une échelle importante c'est le premier grand domaine deuxième grand domaine c'est la partie automatisation des process administratifs on l'a évoqué ça s'appelle la RPA c'est parti dans les domaines bancaires financiers aujourd'hui il y a des grandes grandes banques internationales où il y a plus de 10 000 robots qui réalisent ces activités-là pour la supply chain les process sur les commandes sur la gestion des litiges sur le référencement ce sont effectivement des process qui sont impactés par ça le troisième grand point on l'a évoqué aussi c'est la partie sur les véhicules autonomes là ce sont des impacts majeurs on voit des exemples de véhicules qui sont capables de faire la livraison du dernier kilomètre pour donner des colis ou déjà des pilotes de camions qui se déplacent le quatrième point de manière rapide ce sont les assistants vocaux qui aussi de manière importante modifient nos comportements c'est peut-être ce qui nous au quotidien tous les citoyens va nous impacter de manière massive puis le dernier point c'est l'automatisation des entrepôts qu'on voit déjà depuis quelques années mais où là il y a une accélération qui est terrible donc oui on voit ça de manière très très importante et généralisée et la mue de l'humain et le rôle de l'ouvrier de l'employé vous arrivez à le définir dans cet écosystème là ? on pense qu'il y a énormément d'opportunités pour l'humain il y a des activités qui vont être automatisées mais ce sont des activités qui sont à plus faible valeur ajoutée et donc là l'humain va pouvoir se concentrer sur ces activités à plus forte valeur ajoutée donc on va pouvoir optimiser les moyens on va s'assurer qu'il y a toujours les produits qui sont dans les linéaires on va pouvoir segmenter la supply chain offrir aux consommateurs ce dont il a besoin on va pouvoir avoir une supply chain plus efficace où on va moins gaspiller de ressources donc il y a énormément d'opportunités après pour les collaborateurs il y a un besoin de formation d'accompagnement pour que certains des collaborateurs soient capables de réaliser ces nouveaux ces nouveaux jobs Laurent Sabatucci vous allez avoir la mission de terminer cette table ronde de la conclure définitivement l'investissement on le voit aujourd'hui est énormément tourné vers le numérique notamment pour la supply chain vers soit l'intégration de startups qui nécessitent des fonds et des capitaux parfois ou dans le fonctionnement global de la production d'aller vers ce que je disais tout à l'heure l'investissement dans des logiciels de gestion informatisés ça veut dire que c'est un risque qu'on ne voit plus que ça aujourd'hui comme source d'investissement pour des groupes de logistique ou de supply chain je vais casser un peu l'ambiance je vais essayer de prendre un peu le contre-pied de tout ça je vous en prie moi je pense je partage globalement ce qu'on se dit et effectivement il y a plein d'opportunités beaucoup d'innovations je pense néanmoins que la supply chain est plutôt protégée alors je ne sais pas si le terme est juste mais par rapport à ces évolutions et je ne crois pas évidemment les AGV l'automatisation les entrepôts nous on a accompagné plus de 3 millions de mètres carrés de bâtiments logistiques et depuis 3 ans 70% des projets qu'on suit sont des projets où il y a de l'automatisation de la mécanisation ce qu'il n'y avait pas avant c'est vrai que le e-commerce forcément nécessite d'améliorer la productivité des bâtiments logistiques donc plus de productivité c'est de l'automatisation de la mécanisation mais c'est plus de commerce aussi c'est plus de commerce mais il y a deux points à mon avis fondamentaux c'est qu'améliorer la productivité des entrepôts ça crée plus de flux le flux reste un flux physique et comment on gère ce flux physique comment on amène ce fameux fruit chez monsieur elle aime tout le monde quand il va passer sa commande sur internet et comment on va livrer la ville comment on va gérer tous ces flux je pense que on va aller très vite pour augmenter la productivité des entrepôts et on va avoir un petit goulot d'étranglement il suffit de prendre sa voiture en région parisienne pour s'en rendre compte qui est que finalement on reste dans des flux physiques en supply chain en tout cas ce qui n'est pas le cas de tout ce qu'on dit sur les autres métiers dont on parlait qui sont beaucoup plus à risque de mon point de vue c'est qu'à un moment donné on est dans du flux physique et les exemples qu'on voit aujourd'hui nous et on en suit beaucoup avec de la mécanisation de l'automatisation sont des sites où le nombre d'emplois humains est très élevé parce que comme on augmente le flux c'est vrai qu'on investit pour augmenter ce flux dans de la mécanisation mais on investit aussi massivement dans de l'humain il suffit de voir les sites Amazon où il y a énormément de monde qui travaille aujourd'hui de l'humain parce que la mécanisation est une partie de la réponse c'est pas toute la réponse donc voilà juste je pense que la supply chain a évidemment plein de choses à prendre en compte dans cette logique digitale néanmoins c'est un métier qui va mettre un peu plus de temps à mon avis que plein d'autres activités merci beaucoup en tout cas à tous les 5 moi je trouvais ça passionnant j'espère que vous avez trouvé ça également très intéressant de votre côté merci Mathieu Lambeau Nicolas Bouhier Nicolas Bouvet Laurent Sabatucci et Jean-Christophe Maché